La frappe de Mario Lemina ! Bonjour, vous êtes sur la chaîne SAVKAD, après avoir vu la vidéo de Didier Ibrahim, nous revenons vers vous avec l'international gabonais Didier Oboné, qui a marqué l'histoire du football gabonais. Sur ce, je vous invite à bien vouloir vous installer et d'écouter attentivement son histoire. De son vrai nom, Didier Janvier Oboné-Ban est un footballeur gabonais né à Port-Gentil le 23 janvier 1983 dans la capitale économique du Gabon. Il commence à pratiquer le football dans sa ville natale au club de Petrosport où il va apprendre des rudiments du poste de gardien de but et faire ses premières armes en compétition. Après des prestations remarquées lors de la Coupe d'Afrique Junior avec la sélection nationale gabonaise, il rejoint successivement deux clubs phares du Gabon. En 2002, l'AS Manga Sport de Mwanda où il va remporter le championnat national. Puis en 2003, le club de Sogea FC où il signe également une saison de bon niveau en première division. La carrière de Didier est lancée. Il rejoint l'équipe nationale à défenseur du Gabon et il peut regarder vers l'étranger pour entamer une véritable carrière internationale. Mais pour se donner le maximum de chances de réussir, il souhaite achever sa formation spécifique en rejoignant à Barcelone la Fondation Marseille où il va recevoir des conseils de l'illustre gardien kambounais Thomas Rucono. Se sentant armé pour affronter un premier défi sportif, il répond favorablement à une proposition venant d'Amérique centrale et plus précisément du Salvador. Il signe en juin 2005 à l'Allianza FC, seul gardien africain professionnel qui évolue dans un pays centro-américain. A cette époque, Rucono conquiert rapidement le cœur du public local et sera élu meilleur gardien du championnat du Salvador et second meilleur gardien de l'Amérique centrale et du Sud en 2006. Cette première espérance réussie ne laisse pas insensible de l'autre côté de l'Atlantique et un club de Ligue 1 du Portugal pas source de Ferreira FC souhaite en l'âge et Didier. Mais des problèmes administratifs repoussent indéfiniment la qualification du joueur et le portier gabonais ne pourra finalement jamais endosser en compétition officielle. Le maillot du club portugais, ce petit coup d'art réglementaire, ne porte pas tête au moral du joueur. Il relève un deuxième défi sportif en s'engageant en G2017 pour le club georgien du FC Dynamo Tumizi où, en deux saisons, il va gagner un titre de championnat, une coupe de Georgie et la Super Coupe Nationale. Il fut le premier gardien étranger à le faire et détient un record de 16 matchs sans prendre de but. Ce passage en Georgie lui permet de gagner sa collection de trophées, mais aussi de découvrir les matchs de Coupe d'Europe avec la Coupe de l'UFA, connue désormais sous le nom de Europass League et surtout l'arène des compétitions européennes de l'UFA Champions League. Ainsi, son nom fut gravé dans le Dynamo Tbilisi. En parallèle de ses performances en club, ses apparitions en qualité de gardien titulaire indiscutable de l'équipe nationale gabonaise permettent à Didier de se faire remarquer lors des différents rassemblements de matchs organisés en Europe par le sélectionneur national des Panthers, Alain Jerez. A un an du terme de son contrat avec FC Dynamo Tbilisi, les prestations du gardien gabonais lors des matchs de qualification pour la carte et la coupe du monde 2010, notamment contre le Ghana, le Mali ou le Maroc, séduisent de nombreux clubs de Russie en Turquie et en France. Et c'est en Ligue 1 en France qu'il choisit de poursuivre sa carrière. Puisqu'il est conféré en juin 2009 au club de Mans où il signe un contrat de trois saisons, club qui avait déjà accueilli de nombreux talents africains comme Louis-Berroquba, Daniel Kizan, Yorvignon ou Stéphane Sessegnon, le talent d'assurer la succession de Yohan Péli partant pour vous FC et à la mesure de l'ambition de Didier Obrun. Malheureusement, le début de saison du club est difficile. Le portier gabonais n'est d'ailleurs pas choisi par l'entraîneur Paolo Duarte pour commencer la saison en qualité de titulaire avant d'être réintégré dès la troisième journée au championnat. A la suite de l'éviction de l'automne de Duarte, le nouvel entraîneur Arnaud Cormier s'est trouvé des mots pour le conforter dans sa position de numéro 1. Auteur du très remarque à Cannes en Angola en janvier 2010 et notamment d'un match héroïque lors de la victoire du Gabon contre le Cameroun de Paul de Gouin, Didier Obrun revient en un match plus confiant que jamais, mais malgré une deuxième partie de saison convaincante. Sous le plan individuel, le club immense ne pourra éviter la rélégation en Ligue 2. Au retour de la trêve estivale, il refuse de répondre de ses sollicitations de clubs étrangers pour poursuivre l'aventure. Sous le maillot manceau est relevé le défi de la remontée immédiate en Ligue 1. L'entraîneur Arnaud Cormier décide de lui confier le processus de capitaine en signe fort de sa confiance envers le conseil Gabon. A la suite du déficit de 3 millions d'euros du club mensau, le club doit alléger au plus vite sa masse salariale. Après s'être séparé de Daniel Jean Dupoe, ancien conseiller du président, le club doit se résoudre avant de la presse Nadia, son siège social, centre d'entraînement et de formation et se retrouve dans l'obligation de se séparer de joueurs en fin de contrat dans lesquels figure Didier Obrun. Le Gabon est alors son club de plus au premier juin 2012 et doit profiter du mercato estival pour trouver un club. En novembre 2012, il signe en faveur du FC Socho. Un temps annoncé de retour au pays avec le FC Sapin, Obrun s'engage finalement avec le Calvé Ostan après un essai. Le 22 novembre 2013, en mai 2016, Obrun décide d'arrêter avec la sélection Gabonaise. Mais quelques temps après, il est rappelé au service voyant qu'il était encore d'une grande utilité pour la sélection Gabonaise. Le 8 août 2017, en fin de contrat du côté du Calvé Ostan, Didier s'engage avec le FC Paris. Aujourd'hui, l'ex-capitain des frontières du Gabon peut être fier de son parcours avec la sélection Gabonaise ainsi que son parcours avec les nombreux clubs par lesquels il est passé. Car, avec chacun d'eux, il a pu représenter le vert jeune, le meilleur des façons qu'il soit, bien qu'il n'a peut-être pas répondu favorable à toutes les actions des supporters Gabonais et de bien d'autres supporters dans le monde, d'où nous profitions de l'occasion pour lui dire merci. Voilà, nous venons de vous retrater l'histoire de Didier aujourd'hui au bon et bon. Alors, nous vous invitons à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir de plus en plus de nos vidéos, en vous abonnant. Parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous liker, à donner votre appréciation en commentaire. Nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.